Bonjour et bon retour dans Super France. Aujourd'hui, on est dans l'avant-dernière étape. On a fait presque 4000 km en voiture, donc je peux vous dire que je suis éreinté. Mais ce n'est pas grave, la pêche est toujours là parce qu'on se nourrit des belles rencontres. Aujourd'hui, on est à Annecy. Et on a rencontré ce matin les élus et la presse, cet après-midi les entrepreneurs. Que des échanges vraiment très nourrissants et intéressants. Je suis en présence de Benjamin qui, justement, cumule les deux casquettes. Il était là pour les élus et il était là pour les entrepreneurs. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter et présenter ces deux activités que tu as ? Oui, donc je m'appelle Benjamin Marias, j'ai 36 ans et à Annecy depuis une douzaine d'années. Arrivée à Annecy pour créer ma première entreprise de conseil en innovation responsable. Donc, principalement mon secteur du sport, du tourisme et du textile. Et puis, en tant qu'entrepreneur, je me suis forcément beaucoup impliqué. Enfin, en tant qu'entrepreneur, je me suis toujours impliqué dans des milieux associatifs très militants, très engagés sur le vélo, sur la mobilité, sur les déchets. Et à un moment donné, en fait, j'ai vu que ça butait à chaque fois sur un truc qui était les décisions politiques. Et cette décision politique qui est souvent, qui peut être très favorable, mais qui peut être aussi contre-productive. Et c'est ce qu'on a vécu beaucoup, enfin de nombreuses fois ici à Annecy. D'où mon engagement et par beaucoup de travail et une superbe équipe qu'on a gagné les élections municipales en juin. Donc, ça fait quatre semaines que je suis officiellement élu et donc premier adjoint à la ville d'Annecy. Félicitations. Voilà, merci. Et on va essayer de donner un nouveau cap à Annecy. C'est un peu tout l'intérêt de ma présence ici, mais qui est dans toute la continuité. Super. Est-ce que ton activité déjà que tu avais avant et même cette casquette d'entrepreneur s'inscrit déjà dans cette économie bleue circulaire de Guntapoli ? Oui, complètement. En fait, notre métier, ou mon métier au sein de la coopérative dans laquelle je suis, qu'on a fondé, qui s'appelle AirCop. On accompagne les entreprises ou les organisations ou les collectivités même aujourd'hui dans leur démarche d'économie circulaire, d'économie sociale et solidaire ou de tout ce qui peut être responsabilité sociale et environnementale. Donc, en fait, on baigne dans cet écosystème-là, au sein de différents secteurs d'activité. Et comme je le disais, ça peut être dans le sport et le lord d'or qui est très présent ici à Annecy. Dans le tourisme qui est très présent en France et particulièrement en montagne, on travaille beaucoup avec les stations de ski. Et puis dans le textile, parce qu'on est parti de tout le secteur sportif et on s'est aperçu que le problème était beaucoup plus large. Le problème d'éco-conception des produits, de gestion des produits en fin de vie, de problèmes de microplastique, des problèmes de teinture et de fabrication à très lointaine. Toute la chaîne finalement. Et en fait, cette complexité de la chaîne textile nous a montré qu'en fait, on pouvait aussi relocaliser des choses, recréer de la valeur localement. Et donc, on est impliqué dans pas mal de projets, que ce soit effectivement autour de remettre des savoir-faire locaux en place et les valoriser à travers des produits fabriqués en France. Est-ce que tu pourrais nous donner justement quelques exemples ? Un exemple, c'est les Hirondelles. C'est une entreprise créée de toutes pièces qui est installée depuis deux ans, trois ans bientôt sur Annecy. C'est une entreprise qui récupère les chutes de production de l'industrie textile lyonnaise, qui est encore très présente. Donc les chutes de production, c'est des fins de rouleaux surtout. Ou des rouleaux qui ne sont pas parfaits pour la marque qu'il a commandé. Donc ils achètent ces rouleaux-là à un prix qui leur permet aujourd'hui de l'acheter. Et ils le transforment en nouveaux produits qui sont des chemises, des pantalons, des t-shirts, avec une communication très chouette et une valorisation du produit qui fait que tu as envie de le porter. Super, tu l'as accompagné dans la création, dans le développement ? Oui, c'est un peu plus complexe que ça sur celui-ci. Ma compagne était impliquée dans le projet, donc ça va encore plus loin. Donc oui, j'ai accompagné le projet et connecté avec les entreprises avec lesquelles je travaillais. D'accord. Parce que je travaillais avec ces tisseurs-là sur la recherche de solutions pour leurs déchets textiles, pour leurs fins de rouleaux et pour les invendus qu'ils avaient. Et donc en fait, les hirondelles, cette marque-là, a émergé en partie de ça, mais ce n'est pas la seule. Mais on a travaillé sur d'autres projets de valorisation des vestes Patagonia en fin de vie par exemple. Parce qu'il y a un zip de cassé, la veste, on ne peut pas la réparer. Malheureusement, Patagonia n'arrive pas à la réparer ou ça coûterait beaucoup trop cher à la réparer. Donc on a lancé une petite entreprise, ça s'appelait All Outdoor Waste Lab, qui venait découper le produit au niveau des zips pour en faire des porte-monnaies, pour en faire des trous, des choses comme ça. Mais ça a été plus un outil de sensibilisation pédagogique, un modèle économique réel. Parce qu'en fait, les produits, on les retrouvait après sur le comptoir des magasins Patagonia. Et donc il y avait toute une histoire qui pouvait être racontée en disant « votre veste, elle peut avoir une autre vie ». Voilà, ça c'est les exemples concrets. Et après, dans la partie conseil, qui est plutôt plus mon quotidien, c'est avec des marques comme Salomon, comme Picture, sur lesquelles on travaille sur tous les aspects de la responsabilité sociale et environnementale. Et au-delà, sur la partie éco-conception de produits, où on va aller avec Salomon, par exemple, travailler sur une chaussure monomatière, où on est capable de transformer cette chaussure dans un autre produit, qui est, une fois broyée, qui est une boots de ski. Donc là, on recrée l'économie circulaire, mais locale aussi, en boucle fermée. Génial. Voilà, donc c'est des genres d'exemples sur lesquels on peut travailler. Bravo, c'est hyper intéressant, et surtout, ça s'inscrit totalement dans notre tour de Super France, où à chaque fois, on s'est rendu compte que le déchet n'était jamais considéré comme un déchet, mais comme une opportunité. Et on a rencontré des entrepreneurs comme toi, qui se servaient des chutes de ceci, de cela, de n'importe quelle industrie, pour les valoriser et redonner vie. Et justement, il y a une circularité, pas d'arrêt, jamais, pas de chute, pas de déchet finalement, parce que c'est l'homme, l'activité de l'homme qui l'a créée, et non pas la nature. Si on parle de, justement, ta casquette d'élu maintenant, ce matin, j'ai été amené gracieusement par des bénévoles de cet événement, et ils me disaient, nous, on habite à Annecy, alors depuis qu'il y a un nouvel élu, il y a des pistes cyclables partout, c'est la fête, etc., c'est génial, ils étaient comme des fous. Et le fait que tu aies 38 ans, que tu sois un jeune élu, me fait repenser à notre étape de Toulouse, qui n'était pas vraiment à Toulouse, qui était à Montaigu-sur-Sable, où c'était un jeune maire de 38 ans aussi, tu vois, même âge que toi, qui était... 36, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Autant pour moi. C'est pas grave. La même génération, et qui, lui, a fait une formation de permaculture, et ça lui a changé la vie. Il dormait plus la nuit, il a dit à sa famille de la faire, parce qu'il a dit, sinon on sera trop désordonnés, etc. Et il a mis des toilettes sèches partout dans la ville, il a tout révolutionné. Comment tu envisages le futur, moyen terme, court terme, long terme, d'Annecy, de la région, qu'est-ce que tu vas mettre en place ? Du coup, là, je suis pas seul, effectivement, là, je représente juste la ville, effectivement, mais en fait, on est une équipe où on a construit ce programme qui est pour... L'ambition, c'est de donner un nouveau cap pour Annecy, parce qu'on a un cap, aujourd'hui, qui est très centré sur la voiture, le béton, et, on va dire, un modèle économique du XXe siècle. Donc, déjà, la première chose, c'est... Transport, immobilier, voilà. Et, de par notre proximité avec la Suisse, on a un essor, une des raisons, c'est pas la seule, mais un essor économique très fort, on est en plein emploi, tout va très bien, en fait, à Annecy. Donc, pourquoi changer quand tout va très bien ? C'est parce que, aussi, on voit la perspective et cette direction qu'on est en train de prendre, où on a, ouais, pic de pollution, bouchons, prix du logement incroyablement cher, où on ne peut plus se loger à Annecy, on ne peut plus vivre à Annecy, alors qu'on vient pour le cadre de vie, on vient pour ça. Et, finalement, ça va très bien selon les critères d'un ancien système qui va dans le sens du vivant. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on veut justement faire, c'est remettre la nature en ville, et remettre la nature en ville au sens propre comme au sens figuré, c'est remettre de la nature au sens où, pour créer des îlots de fraîcheur, permettre de recréer de la biodiversité en ville et arrêter de bétonner. Donc, sur la construction, c'est passer sur la construction de bois ou construction de bas carbone. Donc, ça, c'est vraiment l'ambition et on n'aime pas forcément aimer de tous les constructeurs, mais, en fait, il y a un vrai changement de fond à faire là. Et la nature en ville, c'est notre proximité à la nature et le respect de la nature, au sens où, avec des parcours qui lient enseignement artistique et découverte de la nature et de la biodiversité depuis la crèche jusqu'au senior, donc, c'est reconnecter aussi l'homme au vivant. Donc, ça, c'est... Et ça fait partie de notre ADN de départ, tout en conservant, et puisque je viens de là, d'un modèle d'affaires, comme dirait Gunther, qui nous permet de continuer à vivre correctement. Et donc, c'est ça. Et c'est souvent, on nous accuse... Je veux dire, on nous accuse, c'est la minorité, de dire de vouloir toujours opposer écologie et économie. Alors que non, en fait, ils viennent effectivement de la même racine et on va dans la même direction. C'est juste qu'il y a quelques principes de base à respecter. Donc, on va essayer de remettre ça en place. Et que l'économie de notre service de l'écologie, c'est un outil et ne pas en faire justement à l'inverse un prétexte pour ne pas se rendre compte qu'on détruit l'écologie en voulant courir toujours après l'argent. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, une des premières choses, c'est remettre l'habitant au cœur du processus de décision pour réimpliquer les citoyens, nous réimpliquer dans la vie politique. Et la vie politique au sens noble du terme de je prends part aux discussions, je prends part aux débats, je prends part aux décisions. Et donc, on a un grand programme sur le renouveau démocratique et la participation citoyenne. Parce qu'en fait, cette transition-là, ces transitions, qu'elles soient écologiques, sociales ou économiques, elles doivent se faire avec les habitants, avec les citoyens. Donc, ça va être des tables rondes, des réunions. C'est de la réunion publique, de la concertation, des conseils de quartier qu'on va doter de budgets participatifs pour faire émerger depuis le terrain des choses concrètes. Donc, voilà, c'est remettre l'habitant au cœur de la ville et pas forcément que l'économie, que le développement économique qu'on a un peu trop mis devant par rapport à ce qu'est l'humain et ce qu'est la nature. Donc, stratégiquement, c'est plus de nature dans la ville, plus d'humains dans la ville. Très beau programme. Cette matinée, enfin même, tu as participé à la matinée et à l'après-midi. Est-ce que tu as trouvé déjà des synergies ? Est-ce que tu as fait des rencontres, peut-être ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? On a parlé du chambre pour les textiles, on a parlé de plein de choses. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont émergé ? En fait, tous ces sujets-là, ils sont déjà plus ou moins dans l'air. Ils sont là. En fait, c'est juste que là, et moi, je me rends compte là en passant de l'autre côté, en passant d'entrepreneurs où on a une capacité d'agir qui est assez facile, en fait, parce qu'on a une idée, on a le réseau, on la met en place. Dans le monde politique, administratif, on a une idée, on ne peut pas la mettre en place directement, malheureusement. On peut connecter les gens, on peut faire plein de choses, mais il y a tout un circuit administratif qui fait qu'on a des structures quand même solides et pérennes dans le temps, mais qui freinent un peu l'innovation et qui freinent un peu le développement et l'émergence de nouveaux modèles. Et donc là, c'est tout l'enjeu auquel je vois là et de manière visible, c'est que oui, de chambre, en fait, on a cette idée depuis longtemps dans le programme, mais en fait, il faut juste connecter ceux qui veulent faire ça et développer ça avec ceux qui ont des champs et ou avec la ville qui possède du terrain pour qu'on puisse faire émerger une filière chanvre ici sur le territoire. Même chose sur le mar de café, il y a des envies partout, dans tous les sens. C'est le lien humain. C'est le lien, c'est la coopération, c'est la connexion. Et donc, en fait, moi, je me vois mon travail là dans les années à venir, c'est de connecter les gens entre eux, c'est de faire en sorte que l'entrepreneur, l'association ou n'importe quel écolier, collégien, lycéen qui a une idée, de le connecter avec la personne qui peut l'aider à la réaliser. C'est le but de Super France, Voilà. À chaque fin d'interview, on me dit ça. J'en ai fait une trentaine. Mais c'est incroyable. En fait, tout était là, mais il manquait le lien, etc. Et vraiment, on se rend compte qu'en fait, Super France, c'est exactement ça. On peut mettre en lien les gens pour ne pas qu'ils aient besoin ni d'Idriss, de Gunther ou de l'équipe de Super France. Et c'est en train de prendre en forme. Donc, c'est génial d'entendre ça. D'un autre côté, si tu me devais me confier la mission de faire remonter à Idriss et Gunther des questions, je ne sais pas, peut-être qu'au niveau soit de casquette entrepreneur ou d'élu, tu te tapes dans des murs et tu aimerais bien avoir leurs avis et leurs conseils sur un sujet très précis. Qu'est-ce que ce serait ? Pour moi, c'est la formation. D'accord. La formation, au sens large du terme et plus spécifiquement, aujourd'hui, je me rends compte, formation des élus. Ok. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai invité tous mes petits collègues et j'étais très content qu'un dimanche matin, ils arrivent à se motiver et à venir. Bien sûr, c'est vrai. Au mois d'août, ce qui n'est pas évident. Mais en fait, la formation des élus, c'est qu'en fait, on a peu d'élus et surtout dans les anciens élus et avec toute la sagesse qu'ils ont et toute l'expérience qu'ils ont, ne voient pas forcément toute la nouveauté qui arrive là et toute la... Ça va tellement vite. Ça va très vite. Il y a beaucoup de choses. C'est très dense et c'est de plus en plus complexe parce que tout ça est interrelié. Et c'est dans cette complexité-là qu'il faut arriver à apporter de la simplicité. Et s'il y a quelque chose que je demanderais à Gouter et Idriss, c'est d'apporter de la simplicité dans la complexité par la transmission et la formation. C'est le but aussi. C'est qu'on devienne une sorte d'incubateur pour qu'on puisse dépêcher des gens qui sont une sorte de coach de l'économie bleue pour former aussi dans ces principes-là que ce soit un élu ou un entrepreneur. Donc voilà, l'appel est lancé. En tout cas, la formation se va remonter à Idriss et Gouter avec grande joie. Super. Merci beaucoup à toi. Merci. Dans le bandeau, évidemment, il doit y avoir toutes les informations déjà mais ça va mieux en le disant où est-ce qu'on retrouve tes différentes activités que ce soit... Sur le site r.coop donc r.aier.coop C-O-O-P et puis après vildancy.fr où plein de choses vont bouger dans les prochaines semaines et mois. Super. Encore un grand merci. Merci pour l'interview. Et à bientôt.